Musique Bienvenue à tous et à tous pour une nouvelle vidéo Avec mon cher ami Dorian qui est là Bonjour et rebonjour Ouais rebonjour Aujourd'hui nous allons découvrir un truc Donc on a vu le dernier coup justement Le fameux catalogue holofane De Seb qui m'a refilé Et donc là il m'a refilé les petites lanternes des familles Alors c'est vrai que ça fait plaisir On a là un petit peu Un petit échantillon Parce que voilà il y a Trois modèles différents donc du coup je vous montre un petit peu Ce qu'il y a Donc franchement ça fait plaisir parce que de temps en temps Là cette année c'est un truc de malade Et là du coup on va pouvoir regarder ça Avec amour ça fait plaisir Donc alors montre moi un petit peu Donc là du coup nous avons Oh 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 Voilà nous avons Des petites galles Une petite galles junior Voilà une petite galles junior Donc en très bon état Avec sa vasque Avec sa vasque Alors par contre attends 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 ça c'est bien spécifique de mettre ça Voilà 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 T'as vu ça se pousse et pousse bien Voilà Et là comme ça en même temps Voilà Voilà donc là les petites galles junior Donc en très bon état Donc oui il y a quatre vasques Donc là donc les petites galles junior Là il y en a une pour moi et une pour Dorian Donc ça fait plaisir Oh oui hein Donc là du coup Bon après les vasques ça c'est un petit peu à polir On dit merci qui on dit merci Cep Voilà donc Cep ça fait plaisir Bon bien sûr il en a une grosse quantité Donc du coup On va Je vais essayer de voir avec lui Pour en en récupérer à peu près une vingtaine Bon après je sais pas il y en a combien Que je dois récupérer Je vais rester avec lui Bon je dis une vingtaine Mais ça peut être plus ou moins J'en sais rien Bref j'en récupérer une bonne quantité Pour lui faire un peu de place pour ses projets futurs En récupération de Lanterna Bon la petite galles junior des familles Vas-y Mais la suite C'est ma cale C'est la tienne ça ? Non celle-là c'est la tienne Ah bah voilà Donc là ça c'est la sienne Et ça c'est la mienne voilà Donc j'ai une petite cale Par contre celle-là on dirait qu'elle a pris l'huile L'huile a fondu Ah ouais ? Donc le condo Non non pas celui-là Celui-là Yann c'est huileux C'est huileux Là Donc là c'est à dire qu'en fait il y a une bassine d'huile La friteuse elle est ouverte Ouais on va dire c'est le condo Doucement mon garçon les vasques c'est fragile Et oui bah elle est partie Donc du coup voilà ce qu'il fait c'est que là Les billes sont là Les ballastres d'origine bien sûr Certaines Mais franchement ils sont vraiment en bon état quand même C'est vraiment bien la qualité galle des années 80 Parce qu'elle date des années 80-83 en gros je crois Ouais c'est même marqué Ouais c'est même marqué Merci Seb C'est lui qui est le marqué Non c'est même pas marqué voilà Donc c'est marqué derrière dessus Oh il y a les con il y a les portes fusibles Ouais Donc là ils sont vraiment en bon état Non mais arrête de souffler Voilà Donc là c'est vraiment C'est des ballastres il m'a dit qu'il y avait des ballastres bi-puissance Ouais donc il y a des billes puissance 80-125 watts Donc c'est impressionnant quand même de voir que ces modèles là Ils ont été mis en 83 Mais ils sont en très bonne état Parce que la plupart étaient fermés avec vasque Donc du coup voilà c'est ça Non mais là tu verras ça plus tard T'embête pas Ça me retombe dans rien Oui on verra borderline si tu veux Bon vas-y repose ça Bah oui Et on va passer au luminaire suivant T'es toujours pressé monsieur Ah bah il faut être pressé dans la vie des fois Champagne Archive Ah bientôt Bientôt la vidéo sur la récupération de tout ce qu'on a récupéré Oh la vache oui Ah là c'est une grosse vidéo Euh donc là une petite Riviera Je tiens à dire que Julien Bon la Riviera tout le monde connait je pense Euh Torn J'aime pas Torn mais bon c'est pas grave Donc Julien Donc Seb t'as fait un joli crochet Et lui ben ce qu'il a fait c'est qu'il a Non 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 Il me l'a pas fait le crochet C'est le crochet d'origine Ah Il en a fait une sur la sienne J'aurais pas Je m'aurais pas amusé à péter un de ses crochets Il est cassé Oui alors bien sur la problématique des crochets De fermeture de capot des riviera c'est tellement merdique C'est moi le C'est moi ça plus cher là dedans Non 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 C'est dégueulasse Je sais pas ce que c'est Ah il l'a dit c'était la coulure à l'intérieur c'est normal Non du coup vous allez me dire encore des riviera Non en fait ce que je vais faire J'ai fait une petite spécialité Comme c'est projet luxe mais un peu pourri Lol En fait le truc c'est que je vais récupérer toutes les versions en fait Je vais faire Attends par contre me frotte pas ça parce que J'ai une fibre de verre Ah si ça c'est la fibre de verre Pas que non Ah oui mais je parlais ça dessus Ah mais là tu m'as frotté avec le bord Donc là Oh c'est petit j'ai tout le côté Donc il y a une fibre de verre Ça me touche pas avec C'est ça pour contre la fibre de verre ça pique vraiment C'est bien la fibre de verre Du coup comme je vous le disais Je vais récupérer toutes les versions de riviera Genre avec les vasques bombées Les vasques polycarbonate Les bombées polycarbonate Les vasques plates Les réflecteurs en verre Et les réflecteurs alu J'en ai déjà pas mal de versions Déjà Petit à petit ça viendra au bout du temps Franchement la riviera tu vois c'est simple C'est voilà C'est un petit peu un inspirateur Voilà c'est un inspirateur Attends tu vois tu mets la bouche là tu vois paf Tu mets le sac là dedans là Non mais c'est vrai je veux garantir Regardez tiens ferme la porte là Attends 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 Je sais pas quoi qu'il y a encore là Ah ces trucs de merde Ah ah Voilà Ah c'est du plastique C'est du full plastique Attends soulève un peu Non soulève un peu la lumière Vas-y Voilà En fait le truc c'est vraiment Vous le mettez comme ça Vous mettez des roulettes Vous mettez un trou là Et hop c'est vraiment Ah non le trou c'est le truc Non 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 Ça c'est le passe câble ça Non oui c'est le passe câble Là vous mettez devant et hop Vuuuuh Et puis voilà c'est Vous mettez des boutons au dessus qui a le capot gris. Ça fait dégueulasse quand même. Imagine un jour on se chope un vieux aspirateur, on prend le moteur qui est dedans, tout dedans, un trou. Avec une rivière à deux par contre. Parce que ça, ça va faire du mal. Ça sera une très bonne idée. Vous savez, de prendre un aspirateur à miettes, puis de faire un système, ça sera une très bonne idée. Pourquoi pas faire ça dans quelques années, de trouver le matos nécessaire d'une petite aspirateur de miettes avec tout un petit s'achète, tout ça. Ce serait super. Vous imaginez, vous utilisez. Vas-y, on va faire la suite. Ça galère quand même, un tourne. Ça galère, oui. Ça tourne, c'est toujours été un peu merdique. Ça, je vous l'avoue. Fais gaffe le truc derrière. Après, nous avons encore du tourne. Oui, parce que c'est vrai que dans l'Ouest, il y a beaucoup tourne, il n'y a pas beaucoup éclaté. Mais, lumière récente, bien sûr, en très bon état. Ça fait plaisir. Par contre, c'est très lourd. Ah, bavadif. Ouais, là, c'est... Quand Seb, il disait que ça pinçait les doigts, il y avait des raisons. Ouais, donc là, une petite rivière à deux. Ne pas une rivière à deux. Oh. Une Oracle 2. Une Oracle 2, c'est quand même assez grand. Oh la vache. Ouais. C'est vraiment beau. Par contre, c'est vrai qu'il a... Ouais, bien sûr, parce que verre bombé, hein. Ça fait mal. C'est hyper sécurit. Ouais. Le truc, c'est que la lampe, il a dit qu'il faudra que je la règle, donc je la réglerai moi-même. Non, il faut faire un trou, parce que les tornes, ils sont tellement rigolos. Qu'est-ce qu'il traîne, là ? Oh, joli. Oh, 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 tu la, tu la, tu la. Viens, viens, viens. Viens avec moi. Allez où ? Ah, attends, voilà, elle est descendue. C'est bon. Elle descend de la montagne à cheval. Mais franchement, elle sera en très bonne état, parce que franchement, bon, j'essaye de m'adapter avec les lumières récents, donc je prends les lumières récents. Oui, alors, luminaire récent, il y a le torne. A priori, il a... Seb Delos, on l'a ouvert chez lui. A priori, pour le réglage de douille, parce que là, la lampe, le réflecteur, il a dit que ça ne sert à rien, et il a raison. En fait, il manque un trou pour la douille, donc en fait, là, elle est en réglage 2, mais au mieux d'être en réglage 1. Voilà. La qualité chinoise, bon, c'est du torne. C'est pas chinois. Oui, pour ses français. Non, attends, je ne sais plus, c'est les lumières torne récents, ils ont été fabriqués, je ne m'en rappelle plus. Donc, voilà, c'est un petit peu dommage, un peu le truc, un peu la merde. Non, mais laisse, 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 c'est normal, ça, c'est normal, c'est normal. C'est pour de l'aide. C'est normal, ça, ce truc-là, c'est tout à fait normal. Bon, alors, on va passer... Ça, c'est le truc, le torne-tot. Oui, oui, allez, on va passer à la suite. C'est un cadeau ? Non, 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 j'ai besoin. Non, attends, c'est tout lourd, toi. Et on va passer au dernier minière qu'on voit juste derrière. C'est le burtel-là. Une petite réfractor, j'en ai trois. Une réfractor... Ouh, lala, mon dieu. J'en ai vu une belle, une petite ingénieur moitié desséchée. Donc, à l'intérieur, je crois, et en plus, il me l'a dit qu'il les avait nettoyés, donc ça va. Mais, franchement... Il y en a deux, il y a le balas d'origine. Deux avec le balas d'origine, réfractor en très bonne étape, parce qu'il y a la vasque avec qui est juste là, bien sûr. Voilà. Une belle petite vasque. Bien sûr, qui sera déjaunie proprement, bien proprement. Avec le joint à remettre au-dessus parce que le tour du joint, c'est une vraie merde à remettre le joint là-dessus. Ouh, la vache. Qu'est-ce qu'il y a de... La pouce. Ah, tu t'étouffes. Ouh, la vache. Ah, doucement. Et donc, du coup, là, je dis, bon, le joint, c'est vraiment une merde à rajouter ça. Donc, du coup, vous le verrez par vous-même, le joint, quand on le refera proprement, on refera une lantin comme ça proprement. Ça ferait plaisir de se refaire une petite réfractor des familles. Un tuto DNR. Pourquoi pas, on a fait la... Les stilux. On a vu la trafic. Mais pourquoi pas se faire une petite beauté... Allez, on fera la masse d'aipa. En fait, on fera la masse d'aipa et aussi une réfractor en tuto DNR. Ça sera très intéressant. On fera ça, par contre, prochainement. Mais franchement, ça fait plaisir. On a du potentiel. Donc, du coup, là, une petite réfractor des familles. J'en ai trois, comme je vous expliquais. Moi, je n'aime pas les réfractors parce que je n'aime pas la vasque. Je trouve que ça fait moche. Bon, en fait, c'est au goût de chacun. Donc, la réfractor, on va un petit peu parler, un petit peu vite fait. La réfractor, c'est un problème. Parce qu'en fait, la réfractor, de base, c'est un petit peu pseudo-italien. Parce qu'en fait, les vasques qu'on connaît, les réfractors, surtout ceux-là, ne sont pas fabriqués par Projet Luxe. Ah, ma masse de Projet Luxe. Mais fabriqués par une petite société, justement, italienne. C'est Polycarb. Et justement, donc là, c'est l'Exalit Corporation. Il faisait encore de la même vasque qu'à l'époque, il y a encore peut-être 4-5 ans, il la faisait encore. C'est la modèle 310 acrylique, 175 watts maximum. Et la version 320 polycarbonate, 250 watts maximum. Donc, en fait, là, c'est de la polycarbonate. Ça se voit, ça jaunit, ça a l'idée. Mais par contre, elle est en très bon état. Les crochets sont en très bon état. Franchement, elle est impeccable. Voyons. J'ai envie de voir ce que ça donne avec ton caméra. Je ne sais pas s'il y a quelque chose. Ouais. C'est pas trop joli, mais... Voilà, mais regardez, voilà, c'est un petit peu le principe de la réfractrice. La réfraction, là, c'est réfracté par tous les côtés. Mais franchement, j'aime bien ces systèmes. Ils auraient du verre, c'est des vasques en verre. Des vasques en verre, mais très lourd. Parce que pour la lumière comme ça... Au moins, ça ne serait pas jaunit. Ouais, mais des lanternes Mazda en verre, il n'y en a pas des masses. Ah bah oui, mais bon... Et donc, du coup, ce qu'il fait, parce que Projet Luxe, n'avait pas trop la qualité requise pour faire des verreries, toi. Ah, l'holophage... Par contre, il y a un modèle que je ne comprends pas, pourquoi la réfractrice. Vous savez quand même que de base, ces modèles-là, avec les vasques réfractions, c'est-à-dire pourquoi qu'ils ont installé des réfracteurs sur des vasques, des lanternes Mazda. Sachez que c'est une des rares lanternes équipées des vasques réfractrices. Là, vous allez me dire... Alors là, on va parler un petit peu plus technique sur la réfracture. Pourquoi qu'on utilise des vasques réfractions sur certains modèles ? Notamment la Mazda réfractoire. En fait, c'est purement technique. En fait, c'est-à-dire qu'en fait, la lanterne... Bon, on va dire que la lanterne, elle est là. Voilà. Et en fait, au lieu... Voilà. Comme ça, voilà. Là. On tient là comme ça, si tu veux. Voilà. Au lieu que ça éclaire que comme ça... Voilà. Que comme ça, ça éclaire plus sur les côtés. En fait... Vas-y, remets là, si tu veux. En fait, le truc, si vous voulez, c'est que l'éclairage d'une réfracture, ça permet d'avoir une large possibilité. C'est-à-dire qu'en fait, on peut avoir les lanternes plus espacées dans les rues. Parce qu'en fait, si on met une solaire normale avec des distanciations bien longues, en fait, il y a des trous noirs. Avec ces modèles-là, ça permet de ne pas avoir de trous noirs. Ça permet d'avoir moins de points lumineux sur une longue distance. Oui, mais la photométrie du luminaire, si c'est halité, comme tu dis, ça va moins fonctionner. Ça fonctionne toujours pareil, sauf que ça éclaire moins. Parce que voilà. Mais après, je ferai peut-être une vidéo sur l'étude photométrique. J'ai des dossiers sur l'étude photométrique de certains luminaires. le type de vieillissement de modèles, par exemple, des polycarbonates et métacrylates. Ça peut être un bon sujet de vidéo de parler justement par rapport au vasque, par rapport aux métacrylates et tout ça. Ça peut être une très bonne idée. J'ai pas mal de vidéos sur le sujet de certains trucs comme le métacrylate, le polycarbonate, le vieillissement prématuré des luminaires. Pourquoi il y a certaines pièces qui s'usent plus que d'autres. Il n'y a pas la même chose. J'ai un dossier bien épais qui est bien garni là-haut. Et on pourra faire un petit truc des familles là-dessus. Ça sera très intéressant. Donc du coup, on se retient encore pour une nouvelle vidéo et comme de bien entendu, bah... C'est pas faux. Bah c'est pas faux, hein. Sous-titrage ST' 501